Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais papy, c'était comment pour toi le confinement à l'époque ? En fait, c'était le pied. Je dessinais, je faisais du doublage. J'irais vous arracher vos bras comme des pattes d'araignée. Je discutais sur Messenger et Discord. Intro. J'en regardais Archer sur Netflix. Je faisais un marathon des films de Don Blouse. On dit Don Blouse, pas Don Blouse. J'écrivais des scripts. J'écoutais de la musique. C'était cool. Même si l'on ne pouvait pas avoir ses amis en vrai. Et le plus chiant, c'est quand t'avais une copine. Et tu pouvais même pas aller chez elle pour la... Canapèche. Quoi ? Kentucky. Donc, pour en revenir aux autres, plus les semaines passèrent et plus c'était n'importe quoi aux infos. Absolument tout ce qu'on redisait. T'avais les médias qui disaient qu'il fallait garder son calme face à la menace. Et bien, se laver les mains. Alors que de l'autre côté, t'as des milliers de cas recensés chaque jour. Et Macron, l'ancien président français, qui disait... Nous sommes en guerre. Alors ça, je ne te le fais pas dire. Mais fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Il y avait aussi cette sotte de Sivasdian, qui disait qu'on avait assez de masques de protection pour tout le monde, alors qu'on était déjà en pénurie de masse, à peine la catastrophe commençait, à tel point que la République tchèque en volait à l'Italie. Mais le pire cas, je pense, c'est quand le ministère de la Santé, Agnès Buzyn, a délibérément menti aux peuples français en disant que les chances de propagation étaient minimes, sachant qu'elle savait parfaitement que ça allait partir en sucette. Mais c'est affreux, papy. Oui, c'est horrible. Ouais, mais bon, au moins, elle a mis des affiches de prévention dans les aéroports. Faut voir les côtés positifs. Attendez. Et je ne vous ai même pas encore parlé en détail de ce maniaque de Donald Trump. Et dire que la suite, il a été réélu trois fois. Je ne comprends toujours pas. Il a fait en sorte que les USA arrêtent de financer l'Organisation Mondiale de la Santé, ce qui a considérablement baissé les chances de trouver un vaccin, laissant par la même occasion le Covid prendre masse de vie humaine. D'ailleurs, les enfants, à l'époque, il n'y avait toujours pas d'assurance-vie en Amérique. Et ça n'a toujours pas changé. Je ne vous parle même pas de la tentative pathétique de celui-ci de se prendre pour un homme de science. Il disait qu'il faudrait implanter dans chaque être humain contaminé du désinfectant, voire même des ultraviolets, ce qui peut provoquer, je ne sais pas moi, des tumeurs, des vieillissements de la peau, cancer cutané et oculaire. Regardez cette pauvre femme. Vous savez qui c'est elle ? Non, mais évidemment, c'est la conseillère scientifique et médicale de la Maison Blanche, le docteur Deroba Birx. Regardez la gêne dans ce visage face aux propos débiles de cette espèce d'attard... Mais papi, de quoi tu parles ? Pas de la femme qui est là ! Vous la voyez bien ! Mais papi, c'est le mur que tu pointes. Mais non, je... Papi, c'est le mur que tu parles. Papi ? Mes médicaments. Où sont mes médicaments ? Et donc, les enfants, c'est comme ça qu'on cache un cas d'œuvre ? Mais papi, au final, ça s'est terminé quand, le confinement ? Euh... Le confinement a bien duré deux mois et ça s'est arrêté chez nous le 18 mai 2019. Et ça s'est amélioré ? Dis, papi ! Oui, dis-nous. Pour tout dire, on pensait que tout ça se serait bien passé. On aurait pu revoir nos amis marcher dans les rues, remanger dans nos restaurants favoris. Être enfin libre, quoi ! On pensait que c'était quasi fini, mais... ça ne faisait plus commencer. On pensait que c'était déjà un mot. On pensait que c'était un mot. Et puis, c'était un mot. On pensait que c'était un mot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501